Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être fidèles à la télévision pacifique. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition d'information à la lune de l'actualité haïtienne. Un jeune homme a été tué par balle lundi à Wanamint alors que des agents de la police frontalière Polifront s'appritaient à débarrasser les rues des carcasses et débris de toutes sortes entreposées par des opposants au pouvoir. Le mouvement de protestation contre le pouvoir s'est poursuivi lundi dans la zone anthropolitaire de Port-Prince. Des scènes de pillage ont été enregistrées à Delma, particulièrement au niveau d'un centre hospitalier et d'une succursale de la Banque Nationale. Voilà deux crédits, BNC, cinq personnes ont été arrêtées. La Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, CCIH, exhorte tous les acteurs à contribuer aux efforts en vue de la résolution de la crise haïtienne. Dans ces zones d'affaires, reconnaissent un dialogue sincère. Aucun sujet ne sera exclu pour sortir le pays de l'impasse. Voilà, madame, monsieur, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54, ces titres vous seront développés tout de suite. En général, mon parrain me prend assurance. Je considère que ce sont l'agent OJT. Et pourtant, l'agent assurance de doué dans le budget ou à côté de l'agent Kaya et de l'agent non-je. L'agent OJT, c'est l'agent OJT, c'est l'agent OJT, c'est l'agent OJT, c'est l'agent OJT. L'agent OJT, c'est l'agent OJT. Lorsque les agents de la police frontale et à Polyfront s'apprêtaient à débarrasser les rues des carcasses et débris de toutes sortes, entreposés par des opposants au pouvoir, l'orgie de l'adulti demeure jusque-là indéterminée, a indiqué notre correspondance, j'ai sa chère enfant à Fogliberté. L'agent OJT, c'est l'agent OJT, c'est l'agent OJT, c'est l'agent OJT. Le mouvement de protestation contre le pouvoir en place s'est poursuivi lundi dans la zone métropolitaine de Port-Prince, au confort de l'aéroport des manifestants. André Cidébaïka d'un deux pneus enflammés sur la chaussée. Il reproche au chef de l'État de n'avoir pas de vrai en vue de l'amélioration de la situation générale du pays. Écoutons-les au micro de Mario Sylvain et de Rigueur Noël. Nous sommes là, nous sommes honnêtes. La machine en crée nous a passé une misère, et nous sommes en train de me faire du concret de donner des agriculteurs. Nous sommes venus en projetant des entreprises, et nous allions en français, et nous devons travailler. Nous avons un被attement qui a été nébratement. Nous devons travailler avec nous parce qu'il a pas d'une ton application. Nous voulons travailler comme ça. Nous devons revendre comme ça. Nous devons travailler avec nous comme ça. Nous devons travailler. À Delmar et à Pau-Prince, des activités ont été aussi paralysées. À Delmar, 54 décèdent de pillages ont été enregistrés. Des individus ont particulièrement tenté de piller les locaux de la succursale de la Sojeboc. Cinq d'entre eux ont été arrêtés par la police. Un centre hospitalier a été par ailleurs saccagé. Trois véhicules ont été incendiés et certains ont eu leurs vitres cassées ainsi que celles de plusieurs entreprises. Des citoyens ont dénoncé la situation du blocage du pays depuis le 7 février. Écoutons-les au micro de Mario Sylvain et de Rigueur Noël. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501